On ne choisit pas son empreinte digitale, et donc on ne choisit pas sa phrase. On ne choisit pas son style, pas plus qu'on ne choisit son visage. En 1985, vous vous offrez une publicité sur une page entière de Libération. N'attendez pas qu'il soit mort pour lire Régis Geoffrey. Vous exprimez ainsi étrangement l'inquiétude d'un écrivain qui sent son existence personnelle et professionnelle menacée, tout comme les personnages de vos livres. En vérité, avec cette publicité, Régis Geoffrey s'invente une existence légendaire. Il se regarde comme un autre, un personnage, peut-être mort, peut-être encore vivant. Et grâce à ce rêve éveillé, à connaissance de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Il prend place à l'intérieur d'un espace rêvé, le livre, qui hérite tout autant de la littérature dite noble que du roman policier. Son humour noir invite son lecteur à découvrir son œuvre, bien sûr, mais surtout, à le considérer, lui, comme un personnage de roman dont il parle à la troisième personne. N'attendez pas qu'il soit mort. J'ai le sentiment que vous ne pourriez donner naissance à vos livres sans ce présupposé imaginaire, que vous êtes à la fois un homme inventé et un homme réel. Que vous avez peut-être imaginé votre mort, pour vous autoriser à écrire et à trouver dans la société et le commerce des vivants les histoires sombres et profondes que vous y découvrez. La littérature, dites-vous, est un lieu de lucidité. Votre univers est sans images, c'est-à-dire sans aucune projection de la réalité dans une autre œuvre d'art. Pas de photos, pas de tableaux dans les intérieurs que vous décrivez. Même la rue est sans images, même un paysage aperçu à travers la fenêtre d'un train n'existe pas. Pas de lointain, pas d'horizon. Vous ne décrivez pas vos personnages et pourtant ils sont reconnaissables. Enfant, Clémence Picot, héroïne d'un roman publié en 1999, était très attachée aux objets. Elle éprouvait même des sentiments pour eux. J'étais très attachée aux objets. J'éprouvais même des sentiments pour eux. Les portes me plaisaient, ainsi que les fauteuillers et les lits. Mais j'avais peur des tables. Je les croyais hostiles. Je faisais des rêves peuplés d'objets autonomes. Au cours de certaines périodes de mon enfance, il m'arrivait de considérer les objets comme des semblables. Mes crayons et ma gomme étaient sensibles. Je devais les manipuler avec douceur si je ne voulais pas les faire souffrir. Je les emmitouflais de papier buvard quand il faisait froid. Je les portais à mes lèvres sans jamais les mordiller et avec l'impression d'abuser de leur inertie. La femme sur la terrasse s'appelle Laure, Laura, Laurina, Pauline, Micheline, Lucienne, Eugénie. En réalité, son prénom est très répandu dans les classes moyennes. Elle s'intitule matricule, joncule, valve, valvule, bielle, jôle, petit moteur, les niveaux, vaginisme, triapisme, la météo, Bilbao. Elle avait pour nom de jeune fille poumée et sa mère était une donzale. Petite famille d'agriculteurs attachée à leur terre comme une tribu d'épouvantail enfoncée dans la glaive. Quoi qu'il en soit, je ne veux plus que tu viennes me voir. Ah bon ? N'oublie pas que je suis une gourie. Une gourie. Une thure. Une marura. Marura. Nous sommes des ours. Nous craignons les visites comme le choléra. Ah. Ma grand-mère jetait du poivre au museau des enfants qui venaient lui souhaiter la bonne année. Atchoum ! Et moi-même, j'ai toujours empêché mes gosses de me toucher. Et vous les doigts ? Ah, papa. De m'embrasser, d'employer en ma présence le langage, autrement que pour répondre oui ou non à une des questions codifiées en usage dans notre famille. Nous, les astrites, les percs, les menestrons, nous avons toujours estimé que 32 questions suffisaient à couvrir le champ de l'indispensable dialogue entre parents et rejetons. Entre parents et rejetons. Entre parents et rejetons. Entre parents et rejetons. Et rejetons. Elle se demande s'il n'y a rien d'autre que cette femme, avec sa tête ou sa conscience tournoie comme une danseuse. Elle se demande s'il n'y a rien d'autre que cette femme, avec sa tête ou sa conscience tournoie comme une danseuse.